... Donc c'est avec le mouvement européen que nous allons clôturer cette année, ce cycle de conférences. Je voudrais auparavant, en tant que doyen de la Faculté de droit, économie, gestion, brièvement présenter cette faculté. Donc cette faculté est constituée de trois écoles adossées à trois centres de recherche. Notre mission sociétale à l'université et donc dans cette faculté consiste à créer de nouvelles connaissances et à les diffuser auprès de nos étudiants, mais également à veiller à leur insertion professionnelle. Cette mission sociétale, je dirais la mission sociétale fondamentale de l'université, encore plus fondamentale dans la période de difficultés économiques que nous traversons. Alors, brièvement, quelles sont ces écoles et quels sont ces centres de recherche ? Eh bien, nous avons, je peux citer l'école universitaire de management pour commencer, l'Institut d'administration des entreprises, dont nous avons fêté cette année le 30e anniversaire, l'école de droit et l'Institut d'économie d'Orléans. Et les centres de recherche correspondants sont le laboratoire de recherche en management, Valorem, le centre de recherche juridique Potier et le laboratoire d'économie d'Orléans, qui est un laboratoire associé au CNRS, donc ce qu'on appelle une unité mixte de recherche. Alors, quelques chiffres, brièvement. Cette faculté de droit, économie, gestion, qui est présente sur trois sites, Orléans, mais aussi Bourges et Châteauroux, compte 3600 étudiants, 120 enseignants chercheurs et enseignants permanents, aux environs de 350 praticiens intervenants extérieurs de différents milieux professionnels qui nous accompagnent dans notre offre de formation, et 50 personnels administratifs. Donc, je voudrais simplement vous parler ici d'un des volets de notre mission, que j'ai évoqué brièvement, c'est l'insertion professionnelle. Donc, comme vous le savez, la presse nationale, mais également locale, ont largement diffusé les résultats de la cinquième enquête réalisée par le Secrétariat d'État, l'enseignement supérieur et la recherche, sur l'insertion professionnelle des diplômés de master, donc diplômés en 2011, puisque l'enquête a lieu 30 mois après l'obtention du diplôme, et dans cette enquête, la faculté de droit, économie, gestion de l'université d'Orléans est classée à la deuxième place, au niveau national, avec un taux d'insertion de 95%, donc 4 points de mieux qu'au niveau national, la moyenne est de 91%, dans le domaine droit, économie, gestion, et devant les grandes facultés parisiennes. Alors, cette enquête indique également que nos diplômés touchent en moyenne 32 000 euros brut annuels, le salaire annuel brut médian est de 32 000 euros, dans leur premier poste, un salaire comparable à celui que touchent les diplômés des écoles de commerce, par exemple. Donc, face à cette information, il y a eu diverses réactions, et j'ai aussi constaté une certaine surprise. Tiens, une faculté de province classée deuxième au niveau national, comment est-ce possible ? Donc, je dois dire que moi, j'ai été, dans un premier temps, aussi surpris de cette réaction. Je veux dire, bon, comme si l'insertion professionnelle était une question de taille des universités, et une question qui ne pouvait trouver de solution qu'à Paris. Oui. Donc, pour expliquer ce résultat, je voudrais revenir un instant sur notre mission. Donc, nous sommes une unité de formation et de recherche. Nous créons de nouvelles connaissances, et nous les diffusons auprès de nos étudiants, donc à ces jeunes qui porteront l'avenir. Et dans ce cadre, nous devons répondre à une double demande, la demande de formation que nous adressent ces jeunes. Et nous devons donc y répondre en mettant en place une offre de formation adaptée. Et par ailleurs, nous devons aussi répondre à la demande de compétences exprimées par les entreprises. Et c'est cette double adéquation sur laquelle nous travaillons depuis des années ici. Donc, certes, je n'étais pas doyen en 2011, mais j'étais membre du corps professoral. Donc, c'est d'ailleurs à l'ensemble du corps professoral, des enseignants-chercheurs, du personnel administratif et des intervenants extérieurs que nous devons ce résultat. Et donc, nous répondons à cette double exigence. Répondre à la demande des étudiants. Bon, nous avons 3600 étudiants. Nous y répondons donc correctement. Et répondre à la demande de compétences des entreprises pour que ces étudiants, une fois diplômés, puissent s'insérer rapidement dans la vie active. Alors, c'est fait 30 mois après l'obtention du diplôme. Mais je dois dire que dans le nombre de spécialités de master que nous avons ici, l'embauche se fait au diplôme, dès le diplôme obtenu, à la fin donc des études. Il y a même une formation qui réalise donc l'insertion de ces diplômés avec un délai moyen d'attente, enfin avant l'embauche, d'un mois et demi après l'obtention du diplôme. Donc, si nous pouvons nous prévaloir de ce classement, c'est que nos formations hautement qualifiantes sont très appréciées donc des entreprises. Elles sont adossées à la recherche puisque nous sommes dans l'enseignement supérieur. Il n'y a pas d'enseignement supérieur sans recherche. C'est un élément fondamental. Nous ne sommes pas au lycée ici. Nous ne diffusons pas seulement les connaissances. Nous essayons d'en créer de nouvelles et nous en créons. Et deuxièmement, c'est grâce au partenariat étroit avec le monde de l'entreprise. Donc, comme je l'ai dit, nous avons plus de 300 intervenants des milieux professionnels. Nous établissons plus de 800 conventions de stages par an. Et nous avons, à la rentrée 2015, nous allons avoir 9 spécialités de master en apprentissage. Tout cela, évidemment, explique le résultat que nous avons obtenu. Alors, il nous reste une petite marge de progression. Et j'espère bien qu'avec l'aide de tous nos enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et nos efforts que nous allons poursuivre, eh bien, l'année prochaine, peut-être que nous aurons cette première place. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous fixons. Merci beaucoup. M. le doyen, cher Sam Erteux, M. le président du Mouvement européen France, cher Jean-Marie Cavada, mesdames et messieurs, chers amis, et pour beaucoup, chers amis, dont le visage m'est connu depuis longtemps, pour certains d'entre eux, que le président d'une section locale du Mouvement européen, en l'occurrence celle du Loiret, accueille son président national, cher Jean-Marie, pour une de ses manifestations annuelles des plus emblématiques, est finalement dans l'ordre des choses. Chacun est dans son rôle. Le premier, celui qui vous parle, après avoir remercié les participants d'avoir répondu aussi nombreux à son invitation conjointe avec celle du doyen, dira sa fierté, l'honneur qui lui est fait de recevoir le second, à cette occasion, et dans sa toute nouvelle fonction de président départemental. Il rappellera qu'à travers ce partenariat exemplaire, entre le Collégium, ici, le Mouvement européen du Loiret, le Mouvement montre qu'il est une association dynamique, vivante, réunissant celles et ceux qui, d'horizons divers, sont tous convaincus de l'impérieuse nécessité d'aller vers plus d'Europe, certes, mais surtout vers mieux d'Europe. Ce mieux d'Europe dont nous pensons que la perspective fédérale de sa construction est celle vers laquelle il nous faut tendre. Et il ajoutera qu'il se réjouirait d'accueillir de nouveaux adhérents, sinon il ne serait pas dans son rôle. Puisque, tel est l'objectif que lui a signé son président, mais de façon subliminale, dans une interview donnée ce jour dans un grand quotidien régional, puisqu'il parle de 250 adhérents du Mouvement européen du Loiret, j'ai compris que c'était l'objectif que me fixait le président national. Alors à cet effet, puisque je manquerai à mes devoirs, à cet effet, celui qui vous parle vous indique en même temps que le 7 mai se tiendra à Ingres, dont je tiens à saluer le maire, Christian Dumas, par ailleurs marathonien, comme je salue le directeur général des services, Drissaïd Ben Ali, également marathonien, vous voyez, mais j'ai cru comprendre qu'il n'était pas venu d'ingrès ici, en courant, mais en voiture. En tout cas, celui qui vous parle, vous informe que notre Assemblée générale du Mouvement européen se tiendra à Ingres et il sera très heureux de vous accueillir. Alors ça, c'était pour le premier. Le second, c'est celui qui assure à Assemblée une assistance aussi nombreuse et qui sera montré avec le talent qu'on lui connaît, la force de conviction qui est la sienne, le fruit de l'expérience du parlementaire assidu et reconnu qu'il est que le mieux d'Europe n'est ni un leurre ni un objectif utopique, même si en l'état actuel des choses, il est encore quelque peu lointain. Et il dira probablement que l'on peut commencer peut-être à le dessiner, cet objectif, à la condition qu'on s'en donne les moyens. Peut-être dira-t-il aussi que si avec le renouvellement des institutions européennes l'an passé dans le Parlement, que la Commission, si avec ce renouvellement, un nouveau décor européen est planté, on pourrait dire, pour reprendre l'image, qu'une nouvelle pièce européenne est prête à être jouée, je crois qu'il dira que les acteurs nationaux ne sont peut-être pas tous encore une fois au rendez-vous. S'adressant au second et à l'ensemble des participants, le premier réaffirmera, au moment où l'euroscepticisme laisse la place à une euro-hostilité grandissante, et non seulement dans notre pays, au moment où des mouvements populistes, marqués par le repli sur soi qui exploite, les peurs, prônent le rejet du projet européen, et un retour à des solutions nationales, eh bien, celui qui vous parle réaffirme qu'il peut, le président national, qu'ils peuvent, ceux qui sont ici, compter sur le mouvement européen du Loiret, sur la détermination et l'engagement de son conseil d'administration, et naturellement de son nouveau président, pour poursuivre et amplifier le travail conduit pendant 10 ans par son prédécesseur et ami, Yves Clément, car le conseil d'administration et son président sont décidés plus que jamais à débattre, convaincre nos concitoyens du bien fondé et de leur action en vue de construire une Europe généreuse et solidaire. En tout cas, celui qui vous parle espère que cette Europe sera plus solidaire et plus généreuse que ne l'ont été les démocraties occidentales en 1939. M. le Président, nous l'évoquions tout à l'heure. avec cette République espagnole qu'ils ont abandonnée et dont nous célébrerons demain, 14 avril, le 74e anniversaire de la Constitution. Avant de donner la parole à Yves, je voudrais rappeler que si selon une expression populaire, l'assassin revient toujours sur les lieux du crime, il n'en est d'aucun qui récidive, sinon dans le crime, du moins dans le retour. On ne m'en voudrait pas, je pense, mais certains le savent, de rappeler, avec une émotion à peine dissimulée, mais ce n'est pas vrai, selon la formule que voilà plusieurs décennies, écoutez, voilà bientôt cinq décennies, je comptais parmi les étudiants de cette faculté et que j'y suis revenu de nombreuses années plus tard pour créer un cours, celui de montage de projets culturels européens que j'ai assuré de 2008 à 2013 dans le cadre d'un master en deuxième année droit et administration publique et territoriale. Pour ce qui est de la récidive, sachez que certaines ne sont passibles d'aucune peine. Je m'en réjouis et je vous remercie de votre indulgence. Applaudissements 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 Bon, vous avez sûrement très envie d'écouter Jean-Marie Kevada, donc je vais être le plus bref possible. Moi aussi, je suis un ancien étudiant d'ici, parce qu'il faut toujours dire ça, donc ça fait bien. Oui, je ne suis pas le seul. Mesdames, messieurs, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les élus, juste quelques mots pour vous rappeler que ça fait effectivement 10 ans que nous avons ce partenariat entre le mouvement européen du Loiré et votre institution, monsieur le doyen. L'an dernier, nous avions invité monsieur Ivo Goldstein, l'ambassadeur de Croatie en France. C'était aussi un grand moment. Je suis très heureux ce soir que nous accueillions Jean-Marie Kevada, qui est déjà venu dans le Loiré pour le mouvement européen il y a deux ans, trois, deux. On avait fait une conférence à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelques mots pour vous présenter Jean-Marie Kevada et ensuite je lui laisse évidemment la parole. Quelques mots parce que son CV est assez long, donc j'ai été obligé d'expurger. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. J'ai essayé de garder ce qui me paraissait le plus significatif, mais tout est significatif, Jean-Marie. Bon, sa carrière débute comme journaliste à l'ORTF, d'abord à Nancy, puis à Strasbourg. Il entre ensuite à France Inter en 1969 comme responsable des affaires européennes et présentateur des journaux d'information. Sa carrière télévisuelle commence lorsqu'il rejoint la rédaction d'Antenne 2 où il est rapidement nommé présentateur du 20h. Nommé ensuite rédacteur en chef des journaux du matin sur RTL, il est appelé à France 3 comme directeur de l'information, poste qu'il quitte ensuite pour prendre la rédaction en chef de TF1. En 1982, il est président exécutif de Parafrance, une entreprise dans le secteur de la production cinématographique. De retour dans le service public, où il est nommé directeur de l'information sur Antenne 2, il choisit l'antenne plutôt que la responsabilité d'une chaîne en créant la marche du siècle, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, lancée en 1989 sur FR3. Et pendant 13 ans, il a été le producteur et le journaliste animateur d'une émission que tous considèrent comme une référence en matière d'information et de pédagogie. De 1993 à 1997, Jean-Marie Cavada crée la 5e, la chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi. La 5e inaugurée le 13 décembre 1994 est immédiatement un grand succès. Après la présidence de RFO, Jean-Marie Cavada est élu président de Radio France, je ne sais pas si c'était plus facile que maintenant, où il engage une série de réformes essentielles. Il quitte ensuite la maison ronde après 7 ans pour entrer en politique, comme on dit. Élu député européen en 2004, il est vice-président de la commission du commerce international, puis il préside la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures jusqu'en 2008. Il est réélu le 7 juin 2009. Il est alors membre de la commission culture et éducation et membre suppléant de la commission des affaires juridiques. Président de l'intergroupe Média, ça ne surprendra personne. Réélu pour un 3e mandat en 2014 dans la circonscription Île-de-France, Jean-Marie Cavada est aujourd'hui vice-président de la commission des affaires juridiques et coordinateur de cette même commission pour le groupe ADLE, le groupe démocrate et libéraux. Il est aussi le suppléant en commission culture et éducation. Et depuis 2014, il est à la tête du groupe de travail sur les droits d'auteur au Parlement européen. Voilà. Il préside depuis 2011 le Mouvement européen France, une association qui regroupe, au-delà de leur appartenance politique, les hommes, les femmes et les associations qui s'engagent en faveur de la construction d'une Europe unie et politique. Créée en 1949, c'est la plus ancienne organisation promouvant l'idée européenne en France. Et je lui cède maintenant la parole pour nous parler du plan Juncker. Merci Jean-Marie. Merci.